Et la codéine qui est arrivée, c'est-à-dire que c'est intellectuel aussi, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique où un jour, on m'a filé des médocs, je les ai prises parce que j'avais des règles douloureuses, je vous parle de ça, on est au tout début des années 90, l'endométriose, mais même pas en rêve, ça existe, donc les médecins, ils vous disent juste, mais même vos mères, vos grands-mères, tout le monde vous dit, t'es là, tu souffres, t'es une femme, en fait, c'est le projet. Ouais, on va se marrer. Et là, on m'a donné un antidouleur, et moi, assez rapidement, j'ai vu que l'antidouleur, était quand même bien chouette. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti qui vous a plu ? Le côté cotonneux ? Ouais, exactement. Ça met une couette entre vous et la réalité. Moi, je considérais que ça ne m'altérait pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas en dehors de soi, mais on est soit avec une petite distance. Et comme par ailleurs, moi, j'ai énormément lu, et je me suis quand même pas mal construite avec les bouquins, et allez savoir pourquoi, à partir de 11 ans, j'ai eu une fascination pour tous les bouquins sur la drogue. Donc, j'ai lu l'intégralité de ce que la littérature avait à proposer sur le sujet, avec une passion, évidemment pour moi, Christiane F, 13 ans, droguée et prostituée. Donc, j'ai assez rapidement compris que la codéine est un dérivé de l'opium au même titre que l'héroïne. J'ai une fascination intellectuelle pour l'héroïne, toute sa culture, en sachant, ça, c'est l'avantage de lire, c'est que vous comprenez très vite, quand vous lisez bien, qu'on perd toujours face au produit. Toujours, toujours. Donc, ça, c'est un truc que j'ai compris très tôt. Le produit gagne. Et vous avez goûté à tout ça, quand vous nous parlez, à l'héroïne, à tout ça ? Non. Je me suis arrêtée à codéine. Mais le grand drame de ma vie, c'est que des années plus tard, quand je me suis dit, bon, là, la codéine, je fous quand même. Ça suffit, quoi. Et que j'en ai parlé à un médecin, alors que, évidemment, ce que dit Ariane est très juste. Ça, c'est une des grandes règles de l'addiction, c'est qu'on se dupe soi, avant de duper le reste du monde, mais déjà, on se dupe soi. Donc, il n'est pas du tout... Votre journaliste me demandait, vous preniez combien ? Je ne peux pas vous dire ça. Je sais que je prenais, mais en plus, je pense que si, rétrospectivement, je mesure ce que je prenais, je me disais, non, ce n'est pas possible. Je dois exagérer. Tous les jours ? Tous les jours, vous en preniez un peu plus ? Mais pendant combien de temps ? Tout le temps des médocs. Je me souviens, un jour, tu avais dit, parce qu'on travaillait sur un truc tous les deux, et je lui ai dit, tu sais que tu as déjà pris des médicaments, enfin, aujourd'hui, du tout, c'est rien, rien, c'est parce que j'ai mal à la tête. Ah, OK. Mais tu avais souvent mal à la tête, en fait. Et le... Je ne sais pas, ça s'est fait... Je ne peux pas vous dire que ça s'est fait par à-coups, c'est-à-dire que j'ai eu ces médicaments quand j'étais... J'ai dû commencer, donc, à les prendre à 12 ans, j'ai mes règles assez jeunes. Ah, oui, oui. Donc, à 12 ans, j'ai compris que c'était quand même sympa, mais je n'ai pas pris tous les jours, c'est-à-dire que quand il y avait, je prenais. Voilà. Et quand il y avait la boîte, je finissais la boîte. Mais il n'y avait pas des boîtes tout le temps. Et que de la codéine ou du paracétamol aussi ? Non, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de dire les marques. Alors, moi, le premier médoc, je suis à moitié belge, donc c'est un médicament qui venait de Belgique. Donc, pendant trois... Peut-être jusqu'à mes 16 ans, je suis restée avec cette consommation qui était, comment dire, opportuniste. Quand la boîte était là, pouf, je me prenais la boîte. Mais elle n'était pas là tout le temps. Enfin, il n'y en avait pas tout le temps à la maison, etc. Donc, voilà. Et un jour, j'ai compris que ça se vendait en entre-libres en pharmacie. Ben ! Et que ce n'était pas cher. C'était du paracétamol ou... Non, c'est de la codéine. Paracétamol avec codéine. Alors, il y avait différents trucs. C'était sous... C'était... Aujourd'hui, c'est... Heureusement, aujourd'hui, c'est contrôlé. Aujourd'hui, c'est contrôlé. C'est sur ordonnance. Sur ordonnance sécurisée. Sécurisée. Ça veut dire quoi, sur ordonnance sécurisée ? Sur ordonnance sécurisée, c'est un traitement à durée limitée prescrit par un socialiste. Et là, c'était 2 euros. Avant, c'était en vente libre. Il y en avait plein partout dans les rues. Donc, vous en preniez comme vous voulez. Et là, quand j'ai compris que c'était en vente libre, alors là... Mais vous preniez du paracétamol avec de la codéine. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux de prendre une... Ah non, mais c'est un drame. Ça, il faut le dire. Le paracétamol est dangereux pour le foie. Mais genre très, très, très dangereux. Et la codéine, c'est un dérivé opioïde. Mais quand on en prend, comme c'est prescrit, 3 comprimés par jour, c'est pas très grave en espacant les prises. Mais quand on prend une plaquette entière, on flingue son foie, on flingue son cerveau. Et ça se voit que le cerveau est flingué. Juste une question. Oui, juste une question. Quand on commence ce genre de médicament à 12 ans, est-ce qu'on a plus de risques de tomber ? Parce qu'en gros, son cerveau se développe avec ce médicament. Donc, est-ce qu'on a plus de chances de tomber ? Ça devient essentiel à soi que si on y tombe à 40 ans ? Si c'est une prescription médicale contrôlée, non. Parce que c'est que pendant le temps des règles, la prescription, c'est ça. Non, mais je parle... Si on commence à en consommer trop à 12 ans, est-ce qu'on a plus de chances que ça nous suive toute notre vie parce qu'on se développe avec ce besoin-là ? Oui, on dit un truc en addictologie. C'est que plus on commence tôt une substance, plus on risque de basculer dans l'addiction si on est vulnérable. Et moi, je considère que j'ai un tempérament addict, que je l'aurai toute ma vie. Sur quoi vous êtes... Non, mais c'est une façon d'aborder les choses tout le temps, constamment. C'est-à-dire que je ne bois pas d'alcool. Enfin, maintenant, j'ai un rapport beaucoup plus apaisé avec moi. Mais globalement, une des raisons pour lesquelles je ne bois pas d'alcool, c'est parce que souvent, j'arrive à très bien le gérer, mais il y a des jours aussi où je suis sous soupape et je vais vider le bar. Donc, on ne boit plus. Donc, c'est un tempérament. À quel moment vous vous êtes pris conscience de cet excès ? De se dire, en fait, là, je m'aperçois que je ne peux pas vivre sans en prendre toute la journée, quoi. Non, alors en fait, donc ça, c'est pareil. Assez vite, parce que je savais que... En fait, ça, il y a le dialogue extérieur. Donc, le dialogue extérieur n'existait pas. Mais dans mon dialogue intérieur, je ne me suis jamais dupée sur le fait que j'étais accro à la codéine. Le problème que j'ai commencé à avoir, c'est qu'il y a un moment où j'ai commencé à penser à mon foie. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre de penser à son foie. Il n'y a pas de raison que je pense à mon foie. Personne ne pense à son foie. Personne ne pense à son foie. Voilà. Moi, je pensais à mon foie. Donc là, il faut penser à son foie. Exactement ce que tu dis. Je me suis dit, si je commence à penser à mon foie, c'est que ça ne va pas bien, quoi. Donc, j'ai vu un médecin, mais comme j'étais un peu trouillarde, un peu lâche, je n'avais pas envie de savoir vraiment. Donc, je n'ai pas dit les choses vraiment. J'ai juste dit, voilà, il est possible. Enfin, je prends de la codéine quand même depuis un certain nombre d'années. Je voudrais arrêter. Le mec m'a dit, mais vous êtes à quelle dose ? Et quand je lui ai dit les doses que je prenais, il m'a dit, alors là, il va vous falloir du subutex. Et accessoirement, techniquement, vous devriez être morte. Déjà avec le paracétamol. C'est quoi ? C'est un substitut, le médicament qu'elle vient séparer ? Oui, c'est une marque. C'est pour ça que je ne l'ai pas répétée. La buprénorphine au dosage, c'est un traitement de substitution des opiacés. Et la codéine est un opiacé. Donc, c'est un traitement qu'on va substituer les gens qui sont addicts aux opioïdes, aux opiacés, aux médicaments opioïdes, par ces molécules-là, la buprénorphine, où il y a une autre molécule qui s'appelle la méthadone. D'accord. Et en étant suivi à côté ? C'est-à-dire que vous avez eu... Non, non. Il faut être suivi. Non, moi, je n'ai pas fait. J'ai regardé le médecin, j'ai dit non, mais il n'en est pas question. Les mecs, je ne vais pas prendre ça si je ne suis même pas passée par l'héroïne. Enfin, c'est ridicule. Mais c'est la même chose. C'est pour l'héroïne. Pour vous, ce n'était pas grave. Narrativement, l'histoire était trop pourrie. Narrativement, moi, je ne pouvais pas assumer ça. Là, c'était trop la loose. Donc, je suis repartie tranquillement. Mais après, moi, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je considère qu'il faut quitter la pièce. J'aime pas être dans la privation. Il y a un moment, il faut que je comprenne quelque chose dans mon rapport à ce produit. Et quand je l'aurais compris, j'ai qu'à tirer le fil. Donc, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, en fait, il y a un matin, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a un matin littéralement. Ça a été fini. Je me suis levé. Je me suis dit, OK, on arrête. J'ai eu une semaine assez galère physiquement parce qu'effectivement, c'était un peu de branche. Mais après, là où ça m'a étonnée, j'ai gardé les boîtes à la maison pendant des années. C'est-à-dire que pendant des années, pendant cinq ans, je les ai jetés il n'y a pas si longtemps. C'était à portée de main. C'était à portée de main parce que c'était comme ça que j'arrivais à gérer le truc. C'est-à-dire, justement, je ne suis pas dans un rapport d'engueulade. Oui, c'est ça. Tu veux ? Écoute, c'est là. Sinon, dix minutes, tu veux toujours, tu prends. Et puis, dix minutes plus tard, il n'y a plus. Et ça me permettait aussi de savoir où j'en étais justement, comme tu dis, dans la fragilité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était complètement arrêté, mais je n'étais pas capable de jeter les boîtes. Donc, je me disais, ah, c'est là. C'est encore fragile. Oui, c'est ça. C'est le doudou, ça. Voilà. Vous réveillez le matin et vous vous en preniez dès le réveil à jeun pour sortir du lit. Sinon, ça ne marchait pas. Genre un ou deux ? Non. Trois ? Un peu plus encore. Genre combien ? Genre... Dix, vingt, quinze, quinze. Non, non, j'étais entre six et huit, mais c'est pas mal. Ah oui, au réveil. À jeun. Mais pourquoi ? Parce que tu ne pouvais pas te lever ça ? Parce qu'après, c'est vraiment des opiocés. Donc, c'est comme à la fin, c'est là où je me dis, c'est la catharsis. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec presque des, entre guillemets, des symptômes d'héroïne. Héroïne qu'on associe quand même par nom, mais on parle de drogue. L'héroïne, c'est quand même encore... Il y a une image quand même terrible et tout. Et vous vous retrouvez avec ça, avec des médocs à 2,80 euros, sans ordonnance. Et après, quand j'ai arrêté, donc là, j'ai arrêté et tout, 6 mois plus tard, ça s'est mis sur ordonnance, j'ai remercié le ciel, parce que si j'avais vécu... Enfin, si en plus, j'avais dû aller mentir chez les médecins pour avoir des ordonnances spécialisées et tout, là, on rentre carrément dans autre chose, quoi. Mais je me suis dit, c'était horrible, parce qu'il y a quand même... Dans mon cas, ça n'engage que moi, mais il y a une complicité des pharmaciens, des médecins... Pourquoi ils le voyaient ? Mais oui. Les pharmaciens de quartier, ils voyaient que vous achetiez et même quand on tourne de pharmacie, je veux dire, à un moment donné, on ne fait pas 15 bornes non plus pour aller vous tourner sur quatre pharmacies. Les gens, ils vous voient, ils vous repèrent tout de suite. Et il y a eu un... Donc, moi, j'ai arrêté. Je pensais être un peu toute seule dans mon délire, comme... Enfin, ça m'intéressait. Je n'étais pas non plus en quête d'informations sur le sujet. Mais j'étais scotchée de découvrir qu'en fait, il y avait plein de gamins, qu'en fait, j'avais des copines qui faisaient ça aussi, je ne le savais pas, et qu'il n'y a aucune information et que c'est des médicaments qui sont donnés... On en fait beaucoup maintenant ici, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que maintenant, c'est sur ordonnance sécurisée et contrôlée, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'incidents. D'abus et d'excès, oui. Et l'héroïne, ça existe quasiment plus. C'est les médicaments opioïdes maintenant. Les gens prennent des médicaments opi-doueurs. C'est pareil. On voit, il y a des épidémies aux États-Unis avec des morts en overdose. En France, ça commence un petit peu, cette épidémie. C'est encore bas. Et il y a un autre truc, je vous l'ai dit, ce n'est pas la louse de prendre un traitement substantif. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'était moi dans ma colline. C'est un port-cort. C'est un port-cort. C'est un port-cort.